Générique Taillés à même la pierre, il y a plus de 15 siècles, ils avaient survécu aux intempéries et à l'histoire. Les deux bouddhas de Bamiyan, centre de l'Afghanistan, semblaient éternels. Mais en 2001, les talibans détruisent ce qu'ils considèrent comme des idoles. Les images de ces trésors archéologiques dynamité avaient alors provoqué une consternation unanime. Devenue l'une des provinces les plus paisibles d'Afghanistan depuis que les forces de l'OTAN ont chassé les talibans du pouvoir en 2001, Bamiyan espère de nouveau attirer les touristes. Depuis avril 2015, la ville est même devenue la première capitale culturelle d'Asie du Sud. De quoi attiser les espoirs de développement dans cette vallée au patrimoine exceptionnel, qui compte parmi les plus sûres, mais aussi les plus pauvres villes du pays. Les correspondants de France 24 en Afghanistan, Claire de Buzier et Kamal Abdouraim, sont allés à la rencontre de ces habitants. Quand les talibans sont arrivés, on a été forcé de fuir. On a fini par se faire arrêter et on est devenus prisonniers. Un jour, ils nous ont emmenés ici et nous ont forcé à détruire les bouddhas. L'histoire de Mirza Hussein se confond avec celle de Bamiyan depuis près de 15 ans. Depuis ce mois de mars 2001, où il est contraint d'oeuvrer à la destruction des bouddhas millénaires. Avec d'autres prisonniers, il va écrire l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville. Ils nous ont fait porter les explosifs sur nos épaules et on a dû les placer à l'intérieur des cavités. Quand on a terminé, on est allés dans la mosquée qui est tout près et on a utilisé une télécommande pour déclencher l'explosion. La première a démoli les jambes de la statue, mais le reste a résisté. Mirza et les autres vont s'acharner durant 25 jours pour venir à bout des deux bouddhas géants. De tous les anciens prisonniers, il est le seul à être resté. Les autres sont morts ou ont préféré partir. Les talibans ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ne le savaient vraiment pas. Oui, mais on ne pouvait pas leur dire à l'époque. Non, à l'époque, on était dans les montagnes, on ne pouvait pas simplement descendre et leur dire d'arrêter. A cette époque, c'était les talibans qui commandaient. Ils avaient le pouvoir à Bamiyan. Ce sont eux qui ont ordonné la destruction des bouddhas. Mais pourquoi détruire cet héritage ancien ? Les talibans, ils n'écoutent personne. Ce sont les gens qui ne savent pas comment ça s'est passé qui m'en veulent. Quand ils me voient, ils me disent que ce que j'ai fait est mal. Ils me disent, pourquoi tu ne t'es pas échappé ? Pourquoi tu as détruit les bouddhas ? Les autres comprennent. Ils savent que c'était dur pour moi, que j'ai participé à la destruction malgré moi. Enfin, il y a des gens qui me disent de faire attention à ce que je dis. Ceux-là soutiennent les talibans, encore aujourd'hui. Les talibans sont pour l'heure tenus à distance de Bamiyan. Aujourd'hui, ces habitants rêvent d'un avenir prospère. Situé sur la célèbre route de la Soie, la province voudrait profiter de son patrimoine historique et naturel exceptionnel, et ainsi devenir le centre touristique du pays. Ici, on trouve notamment le tout premier parc national d'Afghanistan. Au nord-ouest de la ville, voici Bande Amir et ses lacs aux eaux turquoises, cachés au milieu des montagnes de l'Hindoukouche. A l'université de Bamiyan, le professeur Mohamed Reza Ibrahim croit dur comme fer en ce potentiel. C'est le seul établissement dans tout le pays qui propose une formation spécialement dédiée au tourisme. Asseyez-vous. Au programme, aujourd'hui, les bases du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Voilà les trois piliers du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Les premiers diplômés sont sortis l'année dernière. Aujourd'hui, 260 étudiants suivent cette formation de 4 ans. Mohamed Reza Ibrahim en est convaincu. Le tourisme est capital pour sa ville. La seule activité, la seule industrie que l'on peut promouvoir à Bamiyan, c'est le tourisme. Parce que cela ne nécessite pas d'investissement de grande envergure, ni de matière première. La matière première, c'est tout l'héritage culturel qui existe déjà à Bamiyan. Plus tard, ces jeunes s'imaginent gérants d'hôtels ou guides touristiques. Malgré le contexte difficile, la plupart n'envisagent pas de quitter la province. Je sais que le nombre de visiteurs dans notre pays ne cesse de diminuer. Mais je suis très optimiste et je crois qu'après mon diplôme, je pourrai travailler dans le tourisme. Je suis en troisième année à l'université. Je suis de cette province et je veux continuer à vivre ici plus tard. On a un environnement très vert à Bamiyan et beaucoup de choses de valeur. La ville vient même d'être désignée capitale culturelle par une organisation qui réunit huit pays d'Asie. Deux jours de festivité sont prévus. Et quand il n'enseigne pas, Mohamed Reza enfile sa seconde casquette. Celle de directeur de l'association de tourisme de Bamiyan. Heureusement ou malheureusement, il n'y a qu'un seul professeur qui peut s'occuper du tourisme à Bamiyan. Et c'est moi. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Aujourd'hui, le professeur inaugure une nouvelle installation à l'aéroport. Un comptoir touristique flambant neuf, dans un terminal qui l'est tout autant, le tout entièrement financé par les japonais. L'an dernier, plus de 7000 visiteurs ont pris l'avion pour venir à Bamiyan. Avec le festival, Mohamed Reza en espère 25% de plus pour 2015. Avant, on gardait toutes ces brochures dans nos bureaux, mais maintenant, on va tout laisser à disposition, ici, à l'aéroport. Je crois fermement en plus de développement, et j'espère que nous verrons arriver des milliers de touristes, ici, à Bamiyan. Voilà, maintenant, c'est ouvert. Ce guichet n'est pas la seule nouveauté. A l'extérieur, une reproduction miniature d'un Bouddha de Bamiyan a été installée spécialement pour accueillir les touristes. Voilà la statue de Bamiyan, capitale culturelle. Vous voyez, c'est écrit sur le Bouddha. Bamiyan, capitale culturelle, pour 2015. Pour l'instant, nous gardons le rideau fermé, nous l'ouvrirons pour nos invités. Pourtant, Bamiyan n'est pas encore ce que voudraient nous vendre les organisateurs. Un homme assis près du tarmac nous rappelle à la réalité. C'est un soldat, rescapé d'une attaque la veille, à la frontière de la province. Son unité vient le récupérer. Deux de ses camarades sont tombés sous les tirs des talibans. La menace se rapproche de Bamiyan. L'insurrection, de plus en plus forte et structurée, gagne du terrain à travers le pays. Il y a mieux pour attirer les touristes. Et puis, il y a la misère et le sous-développement. La province est l'une des plus pauvres du pays. La majorité des habitants sont des paysans qui appartiennent à la minorité azara, de confession chiite, et sont délaissés par le pouvoir central. Les plus désœuvrés habitent ici, au cœur même de la roche. Plus d'une centaine de familles vivent encore dans ces cavités aussi vieilles que les bouddhas tout proches. Parmi elles, en haut de la falaise, Khadija. Elle vit ici avec son mari et ses enfants. Ça, c'est notre panneau solaire avec la batterie. Sans ça, il fait tout noir ici. Même la porte ouverte, il fait noir comme dans une tombe. On allume, on le met en charge, et puis on s'en sert de 5h du soir à 7h du matin. C'est très difficile de vivre ici, car les hivers sont très froids à Bamiyan. Alors on utilise beaucoup de bois et de combustible juste pour passer l'hiver. Khadija se rappelle de 2009, quand ses grottes ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour préserver l'endroit, les autorités ont promis de reloger les familles. Six années plus tard, Khadija n'a rien vu venir. Chaque année, les autorités disent qu'on doit partir, car c'est un site de l'UNESCO. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas forcés à quitter nos grottes. Et nous resterons ici jusqu'à ce qu'ils prennent le problème au sérieux. Ils doivent nous donner un endroit où vivre. Si cela nous convient, on partira. Sinon, on restera. Il y a une mission de nous. Khadija, comme d'autres, reste dans la province par défaut. Malgré la pauvreté, Bamiyan est pour l'heure beaucoup plus paisible que le reste de l'Afghanistan. En ce moment, le seul trouble dans le coin, c'est le début des festivités de Bamiyan, capitale culturelle. Aux abords de l'aéroport, c'est de l'effervescence. Des personnalités de premier plan sont attendues. Vos cartes d'identité, montrez-les-moi s'il vous plaît. Pourtant, malgré le balai des hélicoptères, des invités ont annulé leur venue à la dernière minute, découragés par les risques d'attaque. C'est le second vice-président afghan qui a fait le déplacement. Du coup, le petit centre-ville est assiégé par les véhicules de sécurité et les 4x4 blindés. Le déploiement de force est impressionnant. En plus des habituels policiers de Bamiyan, des soldats sont venus spécialement de Kaboul renforcer le dispositif. Depuis une semaine, il y a un dispositif de sécurité exceptionnel ici à Bamiyan. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Pour moi, Madriza, c'est le moment de vérité. Cela fait des mois qu'il prépare cet événement. C'est le grand jour pour Bamiyan parce que c'est le plus grand événement qui se passe ici depuis plus de 14 ans maintenant. Et pour vous, à titre personnel ? Pour moi aussi, c'est un jour heureux. J'en profite, c'est merveilleux pour moi. Pour les organisateurs, rien ne doit venir troubler la fête. Ce festival est une démonstration pour envoyer au monde une image différente de l'Afghanistan. Celle de cette province pacifiée, mais aussi joyeuse. Celle de centaines d'hommes et de femmes réunies par la musique. Une scène inimaginable ailleurs dans le pays. Je suis très heureuse et très contente que notre province ait été choisie comme capitale culturelle. C'est le premier pas de Bamiyan vers le succès et la prospérité. Et nous sommes optimistes. Un jour, les gens qui vivent dans les caves deviendront ceux qui vivent dans les châteaux. Et en plus, il y a le tourisme. Ça peut être une bonne source de revenus pour tout l'Afghanistan. Pour tous, c'est aussi l'occasion de renouer avec le passé. Quant à la faveur de l'obscurité, le plus grand des deux bouddhas renaît. Grâce à un projecteur en trois dimensions installé face à la falaise, les habitants de Bamiyan assistent à la renaissance de leur patrimoine. En Afghanistan, le débat s'agite pour savoir s'il faut rebâtir les bouddhas. Les partisans d'une reconstruction espèrent plus de visiteurs. Pour ses opposants, il n'y a plus assez de pierres d'origine. Le site perdrait son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'heure, la foule immortalise ce moment. Les plus jeunes voient pour la première fois à quoi ressemblaient ces bouddhas dont on leur a tant parlé. Avant cela, je n'imaginais pas que nos ancêtres pouvaient construire des choses pareilles. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous pouvons de nouveau voir la véritable apparence des bouddhas grâce à cette présentation. Nous remercions les personnes qui ont permis cela. A l'origine de ce pari un peu fou, ce couple de documentaristes chinois. Depuis deux ans, Zhang et Liang parcourent le monde et se filment dans leurs aventures pour une émission sur Internet. Cette saison, ils ont choisi l'ancienne route de la soie. Le pitch du programme, c'est de réaliser des projets de ce genre partout où ils passent. Nous sommes contents d'avoir redonné le sourire à toutes ces personnes. Oui, c'est la première fois depuis que nous sommes en Afghanistan que nous voyons autant de sourires. Ce soir, Damian esquisse un sourire. Demain, son salut passera peut-être par les pays voisins qui veulent faire renaître la route de la soie. Pourtant, aujourd'hui, l'État afghan n'a jamais paru aussi fragile. Il faudra tenir les talibans à distance pour que les rêves de Damian se réalisent dans le futur. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501